Ceux qui sont présents ici veulent trouver leur solidarité la plus totale. Dès que j'ai été avertie, j'ai évidemment venu à me rendre sur place indédiatement, non seulement, comme je l'ai dit, pour assurer la communauté catholique nantaise du huitiens, mais au-delà, toutes les nantaises, tous les nantaises, parce que cette église, c'est un élément important de notre patrimoine, un symbole de notre histoire. Je voudrais également saluer l'efficacité, la mobilisation des groupes qui, depuis maintenant un moment, travaillent particulièrement par rapport à d'avoir assuré la sécurisation des personnes. Nous sommes à ce stade des travaux de dénoubation, enclenchés dans l'église, qui vont déclencher directement des incendies. Au moment où nous parlons, les portes de concret sont encore à travailler à la sécurisation et à la limitation la plus forte des travaux. Les images, ce matin, sont difficiles. Je crois que nos églises en toute place sont chompées et émues devant ces images. Qu'est-ce qu'on a eu l'idée de détendue des dégâts, qu'est-ce qu'à brûler précédemment ? Ce que l'on sait à ce stade, c'est que la charpente est très fortement touchée. Mais il faut attendre que ça se fait du vêtement, puisque notamment la question de l'avis de l'église se pose. On est donc vraiment dans l'étape de sécurisation. Ensuite, il y en a certainement le temps de l'enquête, le temps des travaux. J'ai par ailleurs reçu un appel de la ministre de la Couture, Mme François-Pellerin, qui tenait à assurer non plus de son soutien et de son popularité, qui d'ores et déjà a demandé à ses services, à notre expédition, voire de Rennes, d'accompagner. Mais pour l'instant, je le redis, il y aurait à la sécurisation. Sur l'origine précise, peut-être qu'on peut dire un mot plus précise ? De quel type de travaux il s'agissait ? Écoutez, je ne peux pas vous dire exactement de quel type de travaux il s'agissait. Moi, je voudrais simplement, au nom de Mgr Jamme, l'évêque de Nantes, dire ma profonde communion, ma profonde sympathie à la communauté catholique qui a l'habitude de venir prier ici, dans cette église, dire mon amitié fraternelle au Père Michel Bonnet, qui est le curé de cette paroisse, remercier de grand cœur tous les pompiers qui font un travail magnifique pour sauver du feu cette basilique. La question étant de savoir maintenant si la voûte de la basilique va tenir. Je voudrais dire combien tous, les catholiques du lieu XVI, nous sommes profondément marqués, choqués, attristés devant cet incendie. On se rappelle, dans la mémoire des Nantais, l'incendie de la cathédrale de Nantes, le 28 janvier 1972. Alors, cet incendie est sans doute de moindre importance, mais quand même, on ne peut pas ne pas faire le lien entre ces deux incendies. Et si la voûte est atteinte, que ça veut dire quoi, pour qu'on comprenne ? Eh bien, si la voûte est atteinte, et je crains qu'elle le soit déjà un peu, la crainte, c'est que la voûte s'effondre, et alors à ce moment-là, vous imaginez bien combien tout est à refaire. Et pourquoi on se fait un voûte ? Alors, je suis le Père Benoît Bertrand, le Vierge Général du Diocèse de Nantes. Merci. 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 Merci.